Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits FIFA Foot en toute sécurité et rapidement, je vous conseille FIFA By Coins. En plus, avec le code ROBERT87000, obtenez 8% de crédit en plus. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo. Je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15. Nous sommes à l'épisode 19. Donc, les ventes se sont pas très bien passées, tout simplement. Il faut être clair, les prix ont légèrement diminué ce week-end. Et n'ayant pas fait de vidéo hier soir, j'aurais dû, au moment juste après le live, je pense que ça aurait été plutôt sympa d'acheter. Je l'ai fait sur mon compte principal. J'ai acheté un New York à 2 millions et quelques, à 2 millions 067 000 et il en coûte plus de 3 millions ce soir. Donc, je vais me faire 800 000 crédits, en tout cas presque 800-900 000 crédits de bénéfice sur un seul joueur et ça, j'achète. Mais là, voilà, j'aurais peut-être dû le faire aussi. L'avantage, c'est que les prix vont être assez bas. Ah ben, on est en train de vendre. On est en train de vendre, là, depuis tout à l'heure, c'est un peu mieux. Donc, on a 75 000. On va essayer de réinvestir ces 75 000. L'épisode du soir risque d'être assez court. Donc, il y a des joueurs qui ont diminué comme ça et qui n'ont toujours pas retrouvé leur prix, en tout cas, on va dire, leur prix normal avant TOTI. On a 17 000 de base, d'accord. On va juste regarder à combien on peut le trouver comme ça en enchère. On a 16 000, 5 000, 16 000, 5 000, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, là, on va essayer de le remporter. On va essayer que la vidéo dure suffisamment longtemps. On va le mettre assez haut, quand même, pour essayer de le remporter tranquillement. Voilà, on va le mettre à 13 000. C'est plutôt bien. Ensuite, on a Vendpercy. Pareil, qui n'a toujours pas retrouvé son prix, alors que certains autres, comme Pogba, ont retrouvé son prix de 50 000. Thiago Silva a retrouvé son prix de 80 000, 90 000. Courtois, son prix de 100 000. Et ces joueurs-là ne sont pas intéressés. On ne les achetait pas. Leur prix, au bout d'un moment, c'est en train de faire un peu une sorte de bulle financière et va exploser. Et leur prix va redescendre. En tout cas, on va arriver à un palier où les gens ne seront pas prêts à investir autant d'argent pour pouvoir avoir ce type de joueur-là. Donc, pour le moment, faites attention sur ce type de joueur. Essayez de vous souvenir, essayez d'avoir de la mémoire. Vous pouvez essayer de vous servir également de footbin ou de footpc en fonction de quelle plateforme vous êtes. Pour essayer de vous aider à vous souvenir à quel était le prix il n'y a encore pas si longtemps que ça. De voir. On va essayer juste un tout petit peu de technique bourrin sur Vendpercy. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon, la technique bourrin marche encore mieux quand on peut mixer comme ça avec certains joueurs. Le problème de Falcao, c'est qu'il est quand même bien plus bas que Vendpercy. Et voilà, on va en avoir trouvé un petit Falcao 15 000 avec oeil de lynx et 17 contrats. C'est bon ça. Voilà. C'est la technique bourrin, c'est simple. Mais au bout d'un moment, on trouve. Donc là, on va pouvoir le mettre à 18 000 sans souci. Et on va se faire pas mal de bénef. On va se faire plus de 2 000. On va le réactualiser. Hop, encore un autre. Vous voyez ? Il n'y a rien de plus simple. Rien de plus simple. On va le mettre... Celui-là, je vais juste le placer dans mon équipe. Parce que ça me ferait chier de baisser son prix. Juste parce qu'une carte à 150 plus manque de forme. Hop, Falcao. On est toujours à l'autre de 15. Ok. Voilà, la technique bourrin, c'est simple. Vous actualisez, au bout d'un moment, vous allez en tomber. C'est bien de mixer comme ça aussi, avec plusieurs joueurs. Gotsu aussi. Alors, Gotsu, il est encore un peu plus bas. Il y a combien de petits Gotsu ? Il doit être à 14 000 à peu près. Ah, il est même plus bas que ça. Il ne doit pas être beaucoup plus bas. 13 750. 13 500, mais évidemment que ça s'achète aussi. C'est le joueur le moins cher. Et en plus, il a un style. Bon, ce n'est pas le meilleur des styles, mais il a un style. Hop là, ça se vend comme des petits pains, ça, après, derrière. Ah. C'est que Falcao, il y a quelqu'un qui a surenchéri. Il y a combien ? 4 minutes ? On va attendre un petit peu avant de surenchérir. C'est à 14 000, Gotsu. Ok, on va réactualiser. On va essayer de faire un Boateng. Il doit être à peu près dans les mêmes prix. Peut-être un tout petit peu plus cher, Boateng. On pourrait peut-être l'intégrer à notre petit... Ah, il est plus cher encore. 18 000. 18 500, ouais, c'est limite. On peut le tourner avec Van Persie, ça, c'est plutôt intéressant, les deux. 18 750. Falcao, on descend un petit peu. Voilà, c'est bien de mixer comme ça et de faire un peu comme un autobuyer. En général, vous faites 2-3 fois. Voilà, hop, encore un nouveau. On achète, on achète. Oeil de Lynx en plus. Là, ça marche comme des petits pains, les Falcao. Allez, 18 000. Parfait. Ça marche nickel. Hop. Vous voyez, vous tournez comme ça, il n'y a vraiment rien de bien compliqué à faire. Allez, 17 750. Oh non, c'est plus assez. Fais chier, 17 750. Il est super intéressant. En plus, en pilier. Oh, fais chier. Oh là 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 là. Ça, c'est con. Là, on loupe une belle occasion. On loupe une belle occasion. C'est dommage. On a passé. Oh là, on peut s'y rester assez longtemps. Eh, je ne vais pas faire une petite vente là. Il n'y a pas un joueur qui veut se vendre rapidement. Allez, vendez-moi quelque chose. Là, il est super intéressant. Il est toujours là. Il est toujours là juste pour me foutre la rage. On va faire un petit co-de-ce en attendant. Je sens qu'il va y avoir un petit co-de-ce pour nous là. Oh là là, 12 000. Mais bien sûr, évidemment. Continuez. Vous voyez, là franchement, ça nous a pris. La vidéo va avoir duré 5 minutes. Vous avez vu le nombre d'erreurs qu'il y a dans les prix. C'est énorme. Et c'est vraiment assez simple. En plus, là, il y a tout le temps des joueurs qui arrivent. Juste en actualisant. Et vous voyez, le fait qu'il n'y ait plus d'autobayeur, un boating, etc. Tous ces joueurs-là seraient partis avant même que vous ayez eu le temps de les voir. Ah, il est parti malheureusement. Il est à 19 000. Donc, c'est normal aussi qu'au bout d'un moment, ça parte. 17 550 avec piliers et 22 contrats. Évidemment que c'est intéressant. On aurait pu le mettre à 20 000, 21 000 s'il se répartit sans aucun souci. En plus, les prix, là, il faut prendre en compte que les prix vont réaugmenter. Donc, les prix de cette nuit, là, c'est vraiment intéressant de réactualiser souvent. Pour au bout d'un moment, vous allez tomber comme là, on a fait quand même. On n'a pas fait le cas au fond de perçu. Je voulais faire au bout d'un moment. Vous allez tomber sur des cas qui sont vraiment sympas. Là, en deux secondes, on a réussi à compléter notre liste des transferts sans aucun souci. 17 000. Il faut juste réactualiser très fréquemment. Et au bout d'un moment, vous allez tomber sur des cas vraiment sympas. Et là, vous allez faire un max. Et en sachant que là, on a fait des bons cas. Mais on n'a pas fait des super cas où là, on tombe avec des 5 000, 6 000 crédits de bénéfice sur un seul joueur. Parce qu'il y a des joueurs qui vont le mettre à 10 000 alors qu'il en coûte 20 000. Voilà. C'est ça qu'on cherche avec la technique pour un. La technique Robert 84 000. C'est juste d'actualiser tellement souvent qu'au bout d'un moment, on va faire comme un autobayeur. Vous voyez, 16 750. Celui-là aussi. Là, je ne l'aurais pas acheté parce que tout simplement, parce qu'il n'avait vraiment pas assez. Mais c'est des joueurs qui vont rester à peu près une minute en vente. Et donc, si vous actualisez assez souvent avec le vent de Percy, etc. En mixant, vous allez réussir à choper des super occasions. Bon là, il n'y en a pas pour le moment. Ils sont tous à 19 500. Voilà. En tout cas, c'est tout pour ce 19e épisode. La vidéo aura été assez courte. On n'avait pas beaucoup de crédit. J'espère qu'on aura vendu beaucoup pour pouvoir faire encore de l'achat au ventre demain. J'aurais envie de vous montrer 2-3 techniques supplémentaires. On s'est déjà mis à faire sur les joueurs. Faire la technique à avion. Faire la technique bourrin. Et on va essayer de changer un peu pour essayer de mixer avec un peu plus de consommables et un peu plus d'entraîneurs. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Les soirs, je vais essayer de faire de plus en plus de lives sur Twitch. Donc là, je vous mets le lien pour que vous puissiez. Le lien est dans la description. Donc, pensez bien à vous abonner à mon Twitch. Comme ça, vous pourrez voir. En même temps, je ferai un maximum de lives. Et vous serez prévenus dès que je me mets à faire du live. En gros, le live sera simple. C'est dès que je rentre que j'ai un petit moment pour pouvoir me poser, pour pouvoir jouer tranquillement, faire des matchs, faire un peu d'achat au ventre. C'est juste qu'au lieu de le faire tout seul, je le ferai avec vous. Et je pense que ça peut en intéresser certains. Donc, mon Twitch est dans la description. Les dimancheoires, je ne sais pas trop si. Parce que là, j'ai essayé de faire le pack opening sur Twitch. Ça n'a pas super bien marché. Donc, je ne sais pas si je ne vais pas rester sur YouTube avec vous. Vous avez pris vos habitudes. Donc, je ne sais pas trop. On va voir. Parce que hier, c'est un peu n'importe quoi. C'est parti un peu dans tous les sens. Donc, peut-être essayer de continuer ce pack opening qui est vraiment un moment de liberté et sympa entre nous pour pouvoir discuter. Il va y en avoir de plus en plus, je vous dis, avec les lives sur Twitch. Mais les vidéos sur YouTube, elles ne changent pas. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et comme ça, vous saurez dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est mise en ligne. Voilà, je vous dis à demain pour l'épisode 20. C'était Robert87000. Ciao. Ciao.